... D'ailleurs, ce n'est pas le seul mouvement politique très critique à l'égard de la politique de l'Union Européenne. Je pense que même au cri dans les mouvements politiques de l'Union Européenne, je pense que vous avez aussi des critères promulgés à cette institution. Et bon, j'ai estimé préférable d'être un drapeau français. Alors je tiens à préciser d'ailleurs, mais ce n'est pas d'ailleurs pour me dédouaner forcément, que je ne les ai retirés que devant la mairie. C'est-à-dire que les drapeaux de l'Union Européenne devant les écoles n'ont pas été retirés. D'ailleurs, celui devant l'école Jean Jaurès est toujours présent. Et le drapeau de l'Union Européenne au sein de la salle du Conseil Municipal est également toujours présent. Ça, c'est par souci de précision. Je précise aussi que celui aux couleurs de la ville, en fait, à mon arrivée, n'était déjà plus présent. Donc là, je tiens à m'inscrire en fond quant à l'article qui était publié dans le courrier de Mantes. La photo qui est présente dans le courrier de Mantes est une photo très ancienne. Et en réalité, il y avait déjà plus ce drapeau aux couleurs de la commune devant la ville. Je ne vois pas pourquoi je... Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je parle aux couleurs de la ville. À ceci fait, pour des raisons tout à l'esthétique d'ailleurs, je trouve que le logo actuel n'est pas terrible. Mais sinon, j'aurais absolument aucun souci à avoir des drapeaux de la commune. Bonsoir. Bonsoir, cher collègue. Cher collègue. Donc je poursuis. Après avoir supprimé les parrainages républicains, là je m'arrête là également, donc effectivement, j'ai souhaité mettre un terme à cette pratique dont je ne connaissais pas l'existence, je dois le reconnaître. J'ai découvert un arrivée qui existait. C'est vraiment qu'on utilise l'expression de baptême républicain qui me choque plus, puisque mon baptême est quand même lié à la religion chrétienne, et dans la mesure où moi je ne fais pas de religion, que ce soit une religion révélée ou une religion laïque. C'est pas que dans le texte, on est pisé. Voilà, c'est vrai. Et d'ailleurs, lors du forum des associations, parce que vous n'êtes pas les seuls à m'interpeller sur ce sujet, il y a aussi l'association des libres penseurs, qui était présente aussi au forum, avec lesquels j'ai discuté de manière très sympathique et courtoise, et qui ont également quelque peu regretté cette suppression. en sachant qu'il faut quand même le savoir, donc ça n'a évidemment aucune existence légale. Oui, tout ça, vous nous apprenez à rien. Rien ne m'oblige à le faire, et qu'il y a en réalité très, très, très peu de demandes. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai... C'est une question de principe, j'ai bien d'accord. Oui, 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 d'accord. Vous m'avez demandé juste d'expliquer sur quoi on prend cette décision, pas de rappeler une historique. Voilà. C'est plutôt des questions pratiques. Moi, je suis marraine laïque. Oui. Ça m'a plu personnellement, et vous pouvez y supprimer. Et la question, c'est pourquoi ? C'est surtout... Ah, pourquoi ? Alors là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne connaissais pas l'existence, et en réalité, c'est à la suite de discussions à mes services, et surtout d'un lapin qui m'a été posé sur deux batailles que j'aurais... Enfin, deux parrainages, pardon, que j'aurais dû faire. Voilà, mais je me discutais par la suite. Après, ces lapins discutés, on m'a affirmé qu'il y avait très peu de demandes, que ça représentait, donc... Enfin, que ça nécessitait la présence d'un élu, d'un agent, etc., que ça représentait un petit coup, et qu'on pouvait s'en passer. Donc, voilà. C'est par vexation et par aspect financier ? Principalement. Mais c'est vrai aussi que pour des raisons... Je me demande aussi pourquoi ça serait au maire de le faire, ce parrainage. Peu importe, là, on ne discute pas, il y a juste cette chose qui existe, et donc, vous avez décidé de... Moi, que ça existe, que ce soit entre personnes qui se sentent très attachées à la laïcité, parce qu'on peut avoir différentes visions de la laïcité, etc., que d'autres institutions, les organisations qui le fassent dans leur mairie, ou d'autres... Moi, ça ne me choque pas sur le principe. Mais moi, j'ai désiré de le faire, et c'est d'ailleurs, après la discussion avec mes services, ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu faire en premier, comme je vous l'ai dit, je ne connaissais pas les discussions. Non, c'est principalement parmi les économies. Oui, parce que... Mais surtout parce que, voilà, c'est une interesse, il n'a pas été fait que très bonne. L'économie se monte à combien ? Alors, un parrainage républicain en moins, ça fait économiser combien à la mairie ? Ah, ben, c'est totalement dérisoire, dans l'impression que personne ne les sollicite. Mais voilà, si... En revanche, moi, je trouve que... Donc, par économie dérisoire, en fait. La somme est dérisoire. Oui, mais faire déplacer... Imaginons qu'un samedi, il n'y a pas de mariage. Demander à un élu et à un agent de la collectivité... D'assumer ses fonctions. Il n'est pas payé en plus, ça n'occasionne aucun frais en plus pour la mairie, à moins d'allumer les lumières de la salle. Il y a le déplacement et puis il y a... Le déplacement dans les fonctions d'élu et dans son travail d'élu, du coup. Oui, mais dans la mesure où ça n'a aucune existence... Non, mais vous nous parlez d'un coût, par mesure d'économie. Donc, quelle économie sera faite concrètement ? Combien d'économistes par parrainage n'ont fait ? Donc, il n'y a pas d'économie. Il n'y a qu'une personne qui m'a sollicité... En fait, il n'y a qu'une personne à laquelle j'ai refusé le parrainage. Et je soupçonne d'ailleurs que ce soit militant politique, suite à des fuites de mes services, pour être clair. Donc, il n'y a pas d'économie, en fait. Ça ne fait pas partie des raisons. Donc, on a compris que l'économie n'était pas une des raisons. Voilà. Ok, ok. Puisqu'on est dans les appartements, sur les photos de journaux, on ne voit pas uniquement les photos d'issues, de l'ordre de la campagne, de la campagne, de la campagne. Ah, ce n'est pas moi qui décide d'aimer. Mais ce n'est pas nous non plus. Je ne contrôle pas la presse ni locale ni nationale. Donc, on va avancer sur la presse. Voilà. Refuser de subventionner l'organisation de festivité pour célébrer la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. Alors, c'est aussi, en concommentant normalement aussi la fête de la Fédération, ce que je précise, mais ce n'est pas que la prise de la Bastille. Je n'ai pas refusé de subventionner. Normalement, c'est le comité des fêtes qui est en charge de cette célébration. Et en raison d'une mauvaise gestion, le comité des fêtes n'avait plus assez d'argent pour effectivement organiser ces festivités. Et là, pour des raisons réellement budgétaires, et là, ça chiffre à plusieurs milliers d'euros, Mme Schneider, donc là, c'est une somme qui n'est pas négligeable, j'ai effectivement refusé de donner une rallonge au comité des fêtes. Voilà. Ils doivent s'occuper de l'organisation de cette fête. C'est à eux de gérer leur budget. S'ils n'en sont pas capables, eh bien, écoutez, ils doivent en assumer les conséquences. Par ailleurs, le 13 juillet, puisqu'en fait, on fait le 14 juillet de la veille, il y avait la finale de la Coupe du Monde, et j'ai estimé le football, et j'ai estimé qu'ils n'auraient peut-être pas rencontré un très grand succès, dans la mesure aussi, par ailleurs, où il y avait eu, à l'été, et où ça est particulièrement pourri au niveau climatique. Donc, ça aurait pu être aussi un élément qui aurait condamné cette destinée. Donc, nous avons constaté, avec Creusbert, nos efforts pour démontrer les notions républicaines de laïcité et de civilité, donc, c'est très fort. Alors, avec cette substitution, nous semblons contester l'appartenance de nos pays à cette ambition de coopération des États qu'est l'Union européenne. Alors là, je précise que, justement, si la construction européenne n'était qu'une coopération entre États, moi, j'y suis favorable. Mais en fait, l'Union européenne, pour moi, c'est tout sauf simple. Et je pense que... Enfin, tous ceux qui ont voté contre le référendum du traité constitutionnel européen le 29 mai 2005, partagent en partie ce point de vue. Donc ça, c'est pas spécifique non plus. C'est pas spécifique, c'est de ne pas s'intégrer dans une démarche constructive, mais plutôt une démarche destructive de cette volonté de coopération avec les États. Ah, ben, pour créer autre chose, il faut bien mettre un terme à l'Union européenne qui existe actuellement, M. Carbone. En y participant bien volontiers et en récupérant aussi les imprimés qui sont développés sur les députés européens, on a bien compris ça aussi. Ah, ben, ça, vous faites une allusion et j'y réponds pas aussi. Parce qu'en fait, les subventions européennes qu'on donne, par exemple, la France, etc., en fait, c'est l'argent de la France. Puisqu'on donne à l'Union européenne, ils nous en donnent qu'une partie, en général, on en garde une grosse. Et là, ça se chiffre à plusieurs millions d'euros, Mme Schleder. Donc là aussi, c'est pas une petite économie. Donc, la coopération, c'est la solidarité qui peut être en action. Mais non, elle est en train de faire. Alors moi, je suis peut-être moins un partisan que vous de la solidarité internationale, mais ça, ça ne vous étonnera pas. Donc la France est un acteur majeur et tant parmi les banques fondateurs. Mais on est d'accord. Mais alors le problème, c'est qu'effectivement, la construction européenne, qui a pu commencer, donc un peu officiellement, que le traité droit en 1857, le projet a évolué, à mon avis, pas dans le bon sens. Donc, on va pas se lancer ce soir dans un débat sur la structure européenne, mais on a enlevé le drapeau, c'est l'Union européenne en elle-même. Avoir une vision différente de l'Union européenne, dès les années 30, il y avait des années qui sont différentes de l'Union européenne. Bien sûr, mais même aussi, si vous êtes pauliste et que vous êtes pour une Europe des patries, des États forts, actuellement, dans le cadre de l'Union européenne, il y a des gens qui pensent que l'Union européenne avec des États forts et d'autres qui pensent comme une Union supranationale. C'est dans la nature de l'Union européenne, c'est depuis qu'elle est créée, c'est même avant le traité de Rome, déjà dans les années 40, on pensait à l'Union européenne comme ça. Et enlever le drapeau, par contre, c'est être en opposition avec l'Union européenne. C'est pas penser le débat à l'intérieur de ces quantités qui existent et qui est paix. Vous pensez qu'il y a réellement un débat, monsieur ? On est dans une forme, pour l'instant, de renforcement de l'Europe des patries fortes et des nations soudaines. Ils sont nombreux ? Ils sont pas très nombreux, on va plus vers la supranationalité, mais globalement, pour l'instant, toutes les instances qui gardent le pouvoir dans l'Union européenne sont des instances étatiques. Qu'est-ce qui est le plus fort ? Le Parlement européen, il n'y a pas de poids pour l'instant. Qu'est-ce qui garde du poids dans le cadre de l'Union européenne ? Ce sont les États. Ce sont les ministres, ce sont les chefs d'État, et des ministres. Le problème, c'est que tous les chefs d'État sont plutôt partisans d'une vision supranationale et de soumission à certains attentifs. Et moi, je pense qu'on doit s'opposer de manière assez forte et assez marquée, quitte à être un peu caricatural, selon vous, mais on ne peut pas faire dans la demi-mesure pour les électeurs. Je pense qu'il faut être clair. Et quand on s'oppose à quelque chose, c'est populiste, c'est... Ça va dans la démarche du Front National, certes, mais on est là dans un... On l'assume, en tout cas. Dans un opportunisme. Que vous ne fassiez... Si vous étiez maire, on était sorti différemment, on l'a compris, mais je ne vous pourrais pas reprocher. Si vous maire, vous avez la légitimité pour la vie. Je rappelle quand même, parce que vous m'avez un petit dit là-dessus. Voilà. Pouvez-vous me rappeler le score qu'a réalisé la liste Front National le 25 mai ? Mais ça, c'est pas... Est-ce que vous croyez qu'une majorité de Mandevillois ont été choqués ? Je crois que s'il n'y avait pas eu l'article de Mme Schneider dans le courrier manque, personne ne se serait aperçu. Oui, mais après, il y a des... Vous êtes là parce que vous êtes des professionnels de la surveillance du Front National. Et visiblement, vous n'avez que ça à faire. Alors, on a beaucoup de temps à consacrer. Moi, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à la surveillance du Cric. Je ne vous le cacherai pas. Mais je vous le dis tout à fait amicalement. Nous ne sommes pas des professionnels. Nous sommes des professionnels. Nous sommes des professionnels. Nous sommes des professionnels. À ça, je ne vous conteste pas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité discuter à des groupes. Vous êtes des citoyens de Mandevillois. Vous avez interpellé. Vous avez le droit, autant que les autres, d'interpeller le maire. C'est tout à fait normal. Donc, les Mandevillois ont confié un mandat à votre liste pour administrer notre ville. Je suis tout à fait d'accord. Ils assument aujourd'hui leur choix. Nous vous invitons autant à assumer les vôtres en expliquant les raisons sur le motiver la décision de la ville européenne. Comme je vous l'ai dit, je ne les ai pas tous retirés. Et de la ville, du Paris-de-la-Mairie. Donc ça, c'est pas mal. Refuserez-vous catégoriquement les subventions européennes qui participent à l'amélioration des infrastructures de la ville, comme le logement concret, c'est la société. Donc ça, je vous l'ai dit, en réalité, c'est l'argent de la France. Donc effectivement, je ne vais pas refuser les subventions. On peut répondre à la question. Parce que que ce soit l'argent de la France qui est transité via l'Union européenne, Moi, je suis là pour défendre l'intérêt de Mandevillois. Les intérêts de Mandevillois. Donc j'accepterai toute somme d'argent. C'était une mesure symbolique et donc visible. Mais par contre, l'argent qui viendrait de cette institution que vous dénoncez et que vous combattez, j'accepterai. Voilà. C'est un refus de l'Europe. En fait, imaginons, il ne s'appelait plus à la rencontre. Du coup, ils se disent, bon, alors, si on tient à la rencontre, nous, on ne va pas refuser les subventions. Je ne sais pas si ça se fait, etc. Et dans ce cas-là, comment ça se passe ? Du coup, il y a un... Je pense que nous n'en sommes pas là et je ne pense pas qu'il y a un cric au niveau européen qui surveille les... Il y en aura. D'accord. Donc, vous êtes d'avis, je dis, Monique, vous accepterez quand même les subventions de cette organisation ? Voilà. La contraction est juridiquement possible. On a des décours dans la légitimité. Moi, je vous réponds oui parce que je suis maire et parce que mon élection a été confirmée par le vote le 25 mai. Avec plus de voix de moins par rapport aux élections municipales. Il y a moins de moins de voix qui ont voté pour vous, l'UPR, que... Parce qu'il y a une participation plus faible, également. Donc, tout le monde a eu moins de voix. D'accord. Donc, en pourcentage... Mais largement devant toutes les autres listes. Soyez honnête. Il y avait qu'en pourcentage... Oui, largement devant toutes les autres listes. Un chiffre totalement équivalent. 30,9%. Si on additionne le résultat de toutes les autres listes, ça fait 70% versus 60% pour le Front National. Donc, ça fait 70% de la population qui ne pense pas à la même chose que le Front National sur l'application des habitudes de l'Union européenne. S'il y avait eu un second tour, peut-être que j'en fais beaucoup plus que 30%. S'il y avait 12 tours aux élections européennes, ça se fera bien un tour. C'est comme ça. Mais en tout cas, il y a 30% pour le Front National. En France, il n'y a pas plus le Front National qui est très critique à l'écart de l'Union européenne. Pas pour les mêmes étudiants, pas pour les mêmes raisons. Il y a deux parties au Pénice qui essaient de jouer là-dessus aussi pour essayer de se démarquer. C'est ça. Nous, au moins, on essaie d'être à peu près cohérents. Vous ne pourrez pas nous retirer ça. Je termine. Dernier paragraphe. On retrouve semblable à escanotage de la pôle de l'Urban et aux couleurs régionales ou locales dans les autres municipalités ou votre parti majoritaire. Est-ce une décision propre à votre équipe municipale ou il y a une prescription du parti dont vous avez eu l'investiture dans votre équipe municipale ? Donc là, je vais être très clair. Ce n'est pas Marine Le Pen qui m'a appelé pour me demander, pour me donner l'ordre de leur tirer. C'est notre souhait, c'est notre volonté. Donc voilà. Il n'y a pas de... C'est moi le maire de Mante-la-Ville. Ce n'est pas quelqu'un du siège à l'Enterre qui décide. C'est clair et net. Sous-titrage Société Radio-Canada